La fin de la galaxie Pour chassant les insurgés jusqu'aux limites de l'univers L'Empereur, pour parachever son succès Ordonne la construction d'une nouvelle cordeurette de l'espace Bien plus redoutable, bien plus terrifiante que l'étoile de la mort Seigneur Vador, voilà un plaisir inattendu Nous sommes honorés par votre présence Pensez-vous de formules de politesse, commandant ? Je viens vous obliger à tenir vos délais Je vous assure, Seigneur Vador Nos hommes travaillent aussi vite qu'ils le peuvent Peut-être trouverai-je de nouveaux moyens pour les motiver Je vous certifie que cette station sera opérationnelle à la date privée L'Empereur ne partage pas votre appréciation optimiste de la situation Mais il est fige la possible, ou alors il me faut plus tard Dans ce cas, vous pourrez le lui dire quand il va arriver Face à la puissance de l'Empire Celui qui a appris à maîtriser la force Celui qui a osé défier Darth Vador Est l'unique espoir de la rébellion Il s'appelle Luke Skywalker C'est la suite de ces aventures que nous allons découvrir dans Le Retour du Jedi Ne bouge pas là Non attends, je croyais que tu ne voyais pas Ça va, fais-moi confiance, ne bouge pas D'accord, un peu plus haut Plus haut, attention Après Steven Spielberg, c'est le meilleur de la série Attendu par les spectateurs du monde entier Le Retour du Jedi conclut la trilogie centrale de la Guerre des Étoiles En un feu d'artifice d'effets spéciaux, d'action et de révélation Avec Star Wars et l'Empire contre-attaque George Lucas a réussi à créer une mythologie de notre temps Un espace onirique où l'imagination de chacun peut se déployer librement C'est à Richard Marcant qu'est revenu le soin de mettre en scène Et de prolonger l'odyssée spatiale de la princesse Leia Du capitaine Yann Solo et de Luke Skywalker Le palais immense et baroque de Jabba le 8 Est le seul endroit sur Tatooine où l'on ne s'ennuie pas Tous les soirs, des festins orgiaques ont lieu Des êtres venus de toutes les planètes Composent la cour du despote Et se délectent des spectacles les plus incroyables Énorme, monstrueux L'aiguillant de graisse Jabba contemple avec perversité Le corps congelé de son plus grand ennemi Yann Solo Mais respect, c'est l'homme Permettez-moi de me présenter Je suis Luke Skywalker Chevalier Jedi et ami du capitaine Solo Je sais que vous êtes très pris dans le grand Jabba Et que votre colère contre Solo doit être aussi puissante Je sollicite une audience de votre grandeur pour négocier la vie de Solo Avec votre sagesse, je suis persuadé que nous trouverons un arrangement Qui pourra être mutuellement avantageux Et nous permettra d'éviter une confrontation de plus de plaisance Je ne veux pas Nous sommes plus Le spectacle quotidien du mercenaire transformé en stèle de carbone Suffit à son bonheur Et vaut à ses yeux tout l'or du monde L'Ando Perissian, Chewbacca Et les deux droïdes C-3PO et R2D2 Ont tout tenté pour parvenir à délivrer Yard Mais aucun n'a réussi De nouvelles acquisitions Tu es un droïde de protocole, quoi n'est pas ? Je suis Z-6PO ? Réponds oui ou non ? Oui ? Combien de langues t'es-tu parlé ? Je pratique couramment 6 millions de formes de communication Et je peux... C'est parfait Nous n'avons plus d'interprète Depuis que notre maître s'est pâché Contre notre dernier droïde de protocole Il a désintégré Les rebelles de l'Alliance Ne peuvent se passer de celui qu'ils considèrent Comme le meilleur pilote de la galaxie Ils envoient sur Tatooine Le seul être capable de déjouer La surveillance implacable de Boba Fett Le chasseur de Primi Et les gardes de Java Détendez-vous un moment Vous êtes libérés de la carbone Vous avez le mal de l'hibernation Ce ne va rien Votre vue reviendra entre vous Mais où est-ce que je suis ? Au palais de Java Qui est son sauveur ? Yann Solo n'aura pas l'occasion de le savoir Java le hutte Java le rusé ne laisse pas sa proie lui échapper Luc ! Tu vas bien ? Bien ! Comme on se retrouve hein Je n'aurais pas manqué ça Comment on s'en sort ? Comme d'habitude Si mal que ça ! Où elle est là ? Je suis là Sa haute magnificence Le grand Java de potes A décidé d'en finir avec lui Immédiatement Très bien Je crois que ça très bien Vous allez donc être conduits à la mer de sable Et je t'ai dans la gorge de Carcourt Le repère du tout puissant Sarnak Et bien ça se présente pas mal Dans son ventre Vous découvrirez une nouvelle forme de douleur et de souffrance En étant lentement digéré pendant plus de mille ans File d'attente interminable Applaudissements pendant les projections Depuis sa sortie aux USA Le retour du Jedi a pulvérisé les records de recettes L'accueil fait au film reflète l'impatience Le désir de chacun de voir enfin élucider toutes les énigmes laissées en suspens dans l'Empire Contre-Attaque Relevez-vous L'étoile de la mort sera terminée à temps Vous avez bien travaillé Seigneur Rator Et maintenant je devine que vous souhaitez continuer votre recherche du jeune Skywalker Oui mon maître Patience mon ami En temps voulu c'est lui qui nous retrouvera Et lorsqu'il le fera Vous devrez le faire venir devant moi Avec l'âge il est devenu fort Devrons être tous les deux Pour l'attirer vers le côté obscur de la mort Dans les profondeurs de l'étoile de la mort L'Empereur et Darth Vader décident de l'attirer dans leur camp Ils veulent l'utiliser contre les rebelles Pourtant le jeune héros a changé Il n'a pas oublié le combat téméraire et prématuré qui l'a opposé à Darth Vader Il n'a pas oublié qu'il a fui les révélations que son ennemi s'apprêtait à lui faire Maintenant Luke est prêt à écouter les conseils du vieux maître Yoda Et à suivre son destin quel qu'en soit le prix Crépuscule m'envahit Et bientôt la nuit va tomber Ainsi va la force Mais il faut encore que tu m'aides Je suis revenu pour terminer ma formation De formation tu n'as plus besoin Ce qu'il te faut savoir déjà tu le sais Alors je suis un Jedi Oh j'encore Il y a encore une épreuve Vador Tu dois affronter Vador L'adolescent naïf et spontané A cédé la place à un homme mûr Qui arbore l'uniforme noir des initiés Et manie l'épée laser avec l'assurance d'un combattant chevronné Le retour du Jedi marque pour George Lucas La troisième étape d'une aventure cinématographique sans précédent L'épopée de Luke Skywalker De la princesse Leia Et du capitaine Jan Solo A bouleversé le paysage de la fiction juvénile Et celui du cinéma américain Ce succès a placé George Lucas à la tête d'un empire Et a modifié le cours de sa carrière Le réalisateur a cédé la place à un producteur Qui a su former autour de lui Une équipe de collaborateurs privilégiés Qui travaillent dans un seul but Concrétiser sur l'écran Les rêves les plus fous de George Lucas Le Millennium Falcon Décolle d'une base spatiale L'étoile de la mort surgit du néant La cour de Jabba Grouille d'humanoïdes L'extraterrestre En créant avec l'Industrial Light and Magic Un des ateliers d'effets spéciaux les plus créatifs du monde George Lucas a poussé le raffinement visuel de ses films A un stade où tout est possible Nation de commande Ici ST-300-21 Entrez en code bleu Nous commençons notre approche désactivée Le champ de sécurité sera désactivé Dès que nous aurons reçu la confirmation De votre code d'identification Restez en attente Je vais l'autorisation de passage Nous commençons notre approche Cette volonté de réconcilier la technologie et l'imaginaire George Lucas l'a puisé dans l'univers de la bande dessinée Il a été influencé par Flash Gordon Rick Bradford Les couvertures variolées des comic books Mais aussi par une nouvelle génération de graphistes européens Qui ont fait exploser les limites de la science-fiction dessinée Philippe Drouillet Le créateur de Loncelone Et l'un d'eux Lucas pour lui témoigner son admiration N'a pas hésité à préfacer un de ses albums Écoutons Philippe Drouillet nous parler de sa réaction Après la vision du retour du Jedi On disait toujours que nous les dessinateurs On avait plus de moyens que les metteurs en scène Pour faire un film de science-fiction C'est vrai parce qu'on a tous les moyens qu'on veut Au niveau des décors et des personnages Mais quand tu vois la puissance de feu de Star Wars maintenant Tu te rends compte que le dessin est presque rattrapé C'est quand même très étonnant Quand tu vois les cités lacustres Les cités dans les arbres Quand on voit les machines qui marchent sur le sol et tout C'est des choses que moi j'ai décidé il y a des années Et que je ne suis pas le seul à avoir dessiné Et on s'est dit le jour où on metteur en scène il fera ça C'est que vraiment il aura beaucoup d'argent Et ça sera très dur Maintenant il y est arrivé En plus Lucas c'est un mec intelligent Et passionné de science-fiction et de bande dessinée Alors c'est assez étonnant Parce que ça rattrape presque l'imaginaire Et on arrive maintenant à une notion visuelle complètement folle Je veux dire c'est extraordinaire Pour les gamins du monde entier C'est un truc fabuleux L'Empereur a fait une erreur cruciale Et le moment d'attaquer est venu pour nous Les informations que nous ont données les espions botanes Définissent le lieu exact de la nouvelle station spatiale de Gomba de l'Empereur Nous savons aussi que le système d'armement de l'Etoile de la Mort N'est pas encore opérationnel Avec la flotte impériale dispersée à travers la galaxie Pour tenter en vain de nous attaquer L'Etoile est insuffisamment protégée Mais plus important que tout Nous avons appris que l'Empereur lui-même Supervise la phase finale de la construction de l'Etoile de la Mort Tous les grands décors de l'Etoile noire ou des stations hôpitales Et tout c'est faraminé quoi C'est étonnant La grande escadre et tout c'est très très beau C'est la claque dans la gueule On a tous été tellement sevrés au niveau de science-fiction D'images visuelles Que là on n'en est pas rassasiés On en veut encore Avec son compagnon Steven Spielberg George Lucas est le représentant le plus connu De ce que l'on appelle aux Etats-Unis La Comics Generation A travers la saga de Star Wars Et celle d'Indiana Jones Ils ont retrouvé l'esprit des héros de l'âge d'or Des séries de science-fiction et de bandes dessinées Lucas il bâtit son avenir et il a raison Il veut faire une grande saga sur 10-12 ans Ça c'est très fascinant et c'est très beau Une saga qui va évoluer avec l'évolution du monde La pensée des individus et tout Et l'évolution des personnages On peut déjà faire des paris pour le cinquième Bon qu'est-ce qui va se passer ? A mon avis le petit Skywalker est un futur Dag-Vader superbe Bon ce qui est intéressant chez Lucas je crois C'est qu'il a raison de Il ne fait pas toujours le scénario Il travaille mais à mon avis Il devrait en dehors du fait de superviser C'est effectivement bon De filer à chaque fois ça à un créateur différent Un metteur en scène différent Parce que comme ça la saga appartient à une collectivité Et ça c'est fascinant De travailler à chaque fois sur un thème comme celui-là Après avoir achevé l'Empire contre-attaque Avec Irwin Kirchner Lucas s'est mis en quête d'un cinéaste Capable de filmer les créatures les plus extravagantes Les batailles les plus somptueuses Tout en développant la résonance psychologique des personnages Ses qualités, cet enthousiasme pour Star Wars Il les a trouvés chez un jeune metteur en scène anglais Richard Marcant On m'avait dit à Los Angeles On m'avait dit Est-ce que vous voulez mettre votre nom sur un liste immense De possibles metteurs en scène ? Je dis oui mais oui Parce que j'adore Star Wars Je suis vraiment un fan de Star Wars Alors j'ai dit oui Et puis quand Georges était à Londres comme ça J'ai dit mais s'il est possible j'aimerais bien qu'il voit L'armale Parce que ça me plaisait beaucoup J'ai cru que c'était un très bon film C'était un film que je voulais faire vraiment Que je me suis battu pour faire Et lui aussi il paraît lui aussi il voulait le voir Alors il l'a vu Nous avons passé la soirée à causer Discuter film, discuter technique Et vraiment j'avais l'impression qu'on pouvait très bien Travailler ensemble en tant que producteur Et mettre en scène Il m'a dit d'ailleurs Je sais bien que j'ai encore 4 ou 5 mois A vraiment faire la bonne décision Alors je vais prendre mon temps Alors il faut être très patient Et je suis assez patient Et puis finalement Parce que ça peut être une longue histoire Finalement il m'a téléphoné un jour J'étais tout seul à la maison Et tout d'un coup il m'a dit Il m'a téléphoné et il m'a dit Congratulations, you got the job Un film aussi sophistiqué Aussi complexe que Le Retour du Jedi A demandé 2 années de préparation et de tournage Richard Marcant, Laurence Cagedan, le scénariste de la série Ont façonné lors d'innombrables séances de travail La plus belle des machines à illusion C'était un travail féroce J'ai jamais travaillé autant Vraiment j'étais en... Je passais la vie ou dans les avions Ou dans les studios Mais ce qui était très très bien C'est que dès le moment où Georges avait dit Oui alors c'est vous, vous êtes le metteur en scène J'ai eu le droit de suggérer l'écrivain Et Georges était d'accord Alors lui aussi Il venait faire partie de la bande créative quoi Et on a eu la possibilité là De changer, de vraiment former le film Et ça, ça c'était très très bien En fait, Georges Lucas n'est pas un de ces producteurs dictatoriaux Qui demande au réalisateur d'être un simple exécutant Il a bien au contraire donné la possibilité à Richard Marcant D'amener une approche plus variée Un regard neuf à la série Pour moi, la chose la plus importante dans mon passé C'est plutôt l'art et la littérature d'Europe Les contes, les faits, etc. C'est de là que je viens Et je crois que ça se voit un peu dans le film Et Georges, il vient d'une culture plutôt américaine Plutôt nouvelle Où c'est le science fiction Et tout ça Qui vraiment compte Quand on est jeune Alors je trouve que ça fait un mélange intéressant Si on travaille ensemble C'est lui qui écrit la musique Et c'est moi qui fais chef d'orchestre Ça fait un travail spécial C'est bien Le retour du Jedi Contient la galerie des personnages fantastiques De monstres La plus délirante qui ait jamais apparu sur un écran Il y a Bip Fortuna L'homme pieuvre Crumb Le bouffon ricaner Max Rebo L'éléphant bleu Et pianiste attitré de la taverne de l'espace Stuart Freeborn et Phil Tippett Les concepteurs des créatures N'ont mis aucun frein à leur imagination Et ils ont signé leur chef d'oeuvre En créant la fabuleuse tribu Des Ewoks Ils vivent dans l'immense forêt de la planète Andorre Petits, poilus Les Ewoks ressemblent à des oursons naïfs et malicieux Mais ils se méfient terriblement des étrangers Et ont gardé des mœurs cannibales Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Je suis très gêné, Général Solon Mais il semble que vous allez être le plat de résistance D'un banquet donné en mon honneur Jedi, c'est un film de célébration C'est un film d'amour C'est un film de loyauté Je voulais que ça ne ressemble pas du tout à les deux autres Je voulais un film plus doux Plus réel aussi Par exemple, quand on voit pour la première fois Ces petits ours qui s'appellent les Ewoks Je voulais que vraiment On avait l'impression que ça se passe Dans une forêt qu'on puisse visiter Et qu'ils existent Je te promets que je ne te ferai aucun mal Mais viens D'accord Tu veux manger quelque chose ? Cette forêt Si à l'aube On va à Crescent City Et on prend cette route Ce petit chemin dans la forêt Si on y va Très très En silence On peut voir de temps en temps Un Ewok Qui se défile entre les arbres C'est possible Richard Marcant n'avait jamais tourné un film Où les effets spéciaux Est une importance aussi capitale Le public est devenu si exigeant Qu'il ne pardonne plus la moindre imperfection Alors le réalisateur anglais S'est lancé avec l'aide de l'Industrial Lack and Magic Dans la bataille ILM C'est la dernière Des inventions Ce sont des gens d'une génie incroyable Alors il faut leur dire Je veux telle et telle chose Au même temps J'étais en train de pousser un peu les limites C'est Georges Lucas qui m'a dit ça Parce que j'ai dit par exemple Mais je veux bien que Les Ewoks et les héros Et tout le monde arrive Dans la forêt Et puis je veux bien que Qu'un Ewok Prende un liane Et il se pousse Vers le village qu'on voit au fond Avec les petits Ewoks là-bas Qui dansent Et il m'a dit Ça vraiment C'est pas Exactement C'est pas possible Et j'ai dit Si c'est pas possible Qu'est-ce qu'on va faire Je fais autre chose Et c'était lui Le producteur Qui dit Non Non C'est ma compagnie Ce sont les gens Mes gens Alors ils vont travailler là-dessus Parce que c'est très intéressant Pour eux De faire les choses impossibles Et on a fait plusieurs Dans ce film On a poussé encore les limites Des effets spéciaux Des cyclojets Sillonnant la forêt d'Andorre A plus de 300 km heure Il faut nous rapprocher d'eux Rapprocher de celui-là Des vaisseaux spatiaux Franchissant l'abîme de l'espace Des mondes inconnus Des êtres inimaginables Pour inventer cette panoplie galactique Et maîtriser tous ces effets spéciaux Plus de 140 personnes Ont été mobilisées Pendant plus de 18 mois Car tout Dans le retour du Jedi Des batailles spatiales Au paysage Est placé sous le signe De l'ampleur Mais Richard Marquand Et George Lucas Ont toujours veillé A préserver le jeu des acteurs Face à cette débauche D'effets spéciaux Moi j'adore Travailler Vraiment travailler Avec les acteurs Alors on a pu répéter C'était une nouvelle expérience Pour tous les acteurs Surtout Dans un film Si compliqué Où quand même Le jeu La vraisemblance Est la chose la plus importante Dès la guerre des étoiles Deux personnages Se sont distingués Par l'humour Qu'ils ont introduit Dans la série Véritables L'oraliardis de l'espace Maladroits Inventifs Courageux Et poltron R2D2 Et C3PO Sont les compagnons Indispensables De nos héros Ça m'étonnerait Qu'ils nous laissent R3D2 Mais R2D2 Mais R2D2 N'est pas un acteur Facile à diriger C'est terrible Il faut dire Que l'acteur Qui joue C3PO C'est un comédien Spécial Il est très doué En tant que mime C'est un comédien Il s'en va Il s'en va Il disparaît Il disparaît Dans le retour du Jedi Les caractères de chacun Se sont affirmés Précisés Carrie Fisher Dans le rôle de Leia Impose sa force de caractère Et dévoile sa féminité Harrison Ford Harrison Ford est toujours batailleur Mais un peu moins cynique Et beaucoup plus vulnérable Quant à Luke Il y a quelque chose de changé en lui Qui menace d'exposer à chaque instant Et peut l'entraîner vers le côté obscur de la force Mark Hamill est un acteur de cinéma Remarquable Et dans les costumes Dans la photographie Dans le jeu Dans les répétitions qu'on a fait Je voulais toujours lui Lui montrer au public Comme peut-être un peu comme un jeune Clint Eastwood Pour moi c'est ça le jeune Jedi Qui se prépare pour faire ses aventures Dans ses forêts de magique Dans ce noir Vous devez vous rendre sur la lune sanctuaire pour l'attendre Il viendra me chercher Je l'avais prévu C'est sa compassion pour vous Qui va causer sa perte Il viendra vous chercher Et alors je vous demande de l'amener devant moi Luke Skywalker Ian Solo Et la princesse Leia Ont se mesuré à l'empereur Et à son plus fidèle lieutenant d'Arbador Dans un combat décisif George Lucas et Richard Marcant Nous offrent avec le retour du Jedi La conclusion de leur épopée Mais aussi leur aventure la plus palpitante Et donc Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada